de nouveau sur ce plateau ici de la web tv web tv évidemment on n'est pas encore tout à fait international mais ça va le devenir et nous étions tout à l'heure sur la place du triangle de l'amitié nous sommes revenus ici en plateau pour avoir un invité nous avions tout à l'heure marie noël fleury la vice-présidente au sport de la communauté de communes et nous recevons aujourd'hui monsieur xavier rose rennes vice-président du tourisme dans la vallée de chamonix c'est bien ça bonjour oui bien sûr alors votre fonction et vos missions dans cette vallée au niveau du tourisme sont lesquelles depuis quatre ans la vallée de chamonix avec les quatre villages donc cerveau les ou chamonix et valorsine ont créé la communauté de communes et ont transféré la compétence tourisme et j'ai la chance d'être vice-président en compétence tourisme et je suis également le maire des ouches ah oui deux fonctions maire des ouches donc heureux aussi d'avoir comme habitant pour l'instant qu'il ya une journée maintenant oui 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 et puis surtout avec un personnage assez extraordinaire et puis d'une approche très facile et on le voit courir partout dans la vallée régulièrement pour s'entraîner vous croyez qu'il ya une répercussion du phénomène justement qu'il ya une journée dans la vallée par rapport à sa présence qui parfois aussi je vais pas dire dérange mais c'est vrai qu'il fait des choses on parlait tout à l'heure extrême donc vis-à-vis de ses défis un notamment monter le bon blanc des fois en basket qui est une autre extrême de la performance vous pensez qu'il ya quand même un impact de la venue de kilian il ya un fort impact de kilian parce qu'il a une forte notoriété nous on a la chance de l'avoir dans la vallée de chamonix et effectivement il peut faire des choses il peut se faire permettre des choses parce que il a des capacités qui sont les siennes par contre à chaque fois je sais que c'est mesuré et qu'on sait très bien que il dit que tout le monde peut pas le faire d'accord alors les répercussions justement au niveau du try running sur sur la masse on va dire la masse des gens c'est justement dans ce 80 km c'est c'est pratiquement 90% du peloton on va dire même si c'est un championnat du monde ça reste quand même une épreuve de masse il ya des répercussions du try running dans la vallée de chamonix à part l'hiver puisque c'est une période estivale je pense que voilà c'est c'est l'été la vallée de chamonix c'est vraiment la vallée du trail il ya certaines stations qui se disent station de trail nous on est une vallée du trail mais c'est un terrain de jeu naturel ça veut dire qu'on n'a rien créé il ya tout qui existe sur la vallée de chamonix pour le trail depuis de nombreuses années on a trois courses qui sont en vraiment emblématiques on commence par le marathon du mont blanc effectivement en juin et puis après on a la fameuse utmb l'ultra trail du mont blanc fin août et puis une petite qui est très appréciée aussi qui est le trail des eaux guillis rouges en septembre donc ces trois courses qui sont vraiment emblématiques mais au delà ces trois courses on s'aperçoit qu'il ya des retombées économiques qui sont allées de deux ordres la première c'est d'abord des retombées économiques au moment des courses parce que l'utmb par exemple était jusqu'à ces dernières années le remplissage de la station qui était le plus fort au niveau de toute l'année hiver confondu donc c'était vraiment un remplissage d'hébergement de gens qui venaient pour la course et qui venaient accompagner et depuis trois quatre ans c'est bien le marathon du mont blanc sur lequel on a le même phénomène le marathon du mont blanc c'est 6500 coureurs 13 mille accompagnants et ça c'est des gens qui restent plus de trois jours dans la vallée de chamonix est beaucoup plus large au pays du mont blanc donc sur l'hébergement la capacité d'hébergement aussi est ce que la vallée de chamonix est capable justement d'accueillir autant de monde oui parce que on a des capacités d'hébergement qui sont importants la vallée de chamonix c'est plus de 60 mille lits touristiques donc on peut accueillir mais c'est souvent c'est souvent l'hébergement est plus sollicité un petit peu plus l'hiver et c'est vrai que cette semaine ces semaines-là de de trail dans la vallée de chamonix sont des fortes fortes influences au niveau de l'hébergement mais au-delà des trois courses avec les accompagnants on se rend compte aussi qu'on a des gens qui viennent s'entraîner toute l'année pour visiter les parcours et s'entraîner alors vous pensez que justement c'est complémentaire à la pratique hivernale c'est-à-dire il y a le ski en hiver enfin on a de nouvelles pratiques aussi hivernales on le sait notamment le ski l'alpinisme qui prend aussi une dimension et qui se rapproche aussi du trail running vous pensez que c'est bien complémentaire ces pratiques ? alors les deux pratiques sont complémentaires et puis il y a la partie compétition dans les deux cas et puis aussi la partie loisirs et beaucoup de gens qui participent au marathon du mont blanc à l'UTMB au trail des yeux rouges sont simplement des gens comme vous et moi peut-être plus comme moi parce que vous vous courez plus pour et qui font ça en termes de loisirs et c'est vrai qu'ils s'entraînent tout au long de l'année et comment on s'en a aperçu c'est que régulièrement on voyait ces personnes habillées en trailer sur des moments où il n'y avait pas de course et puis ça a été un phénomène de plus en plus fort alors on a des images regardez justement qui sont magnifiques ça ça vous parle évidemment puisqu'elles sont retransmises dans le monde entier sur la web tv regardez passage au brévent ce matin dans la nuit avec les premiers et vous imaginez les 1500 coureurs qui ont pu voir ces images du mont blanc se découvrir l'avantage de la vallée de Chamonix et pourquoi c'est devenu la vallée du trail sans qu'on fasse vraiment grand chose simplement parce que du coup vous avez des itinéraires qui sont techniques, des itinéraires qui sont faciles et au delà de ça vous avez un paysage qui est magnifique et le coureur même après quelques heures de course qui est fatigué qui s'assoit 5 minutes, qui regarde franchement pour lui c'est la récompense alors les enjeux ils ne sont pas évidemment que sportifs on l'a bien compris ils sont aussi justement sur l'aspect géographique et culturel puisque aussi cet événement permet d'avoir aussi un plateau international donc on a beaucoup de pays et beaucoup de nations qui viennent et qui sont représentées donc c'est vrai que c'est une belle ouverture aussi pour la vallée de Chamonix on a déjà une vraie renommée internationale avec Chamonix mais le marathon du mont blanc c'est plus de 30 à 40% des gens qui sont étrangers qui viennent que pour la course c'est 65 nations qui sont représentées idem pour l'UTMB fin août oui c'est ça donc là vraiment ça s'internationalise et puis avec ce championnat mais qui n'est pas aussi qu'un championnat c'est une épreuve de masse on le disait ça permet aussi d'avoir une vision autre que l'aspect purement sportif je crois que c'est vrai à Chamonix en été comme en hiver ça veut dire qu'on est dans la capitale de l'alpinisme on peut faire des choses qui sont extrêmes et on a des gens très pointus dans chaque compétence au niveau du sport qui viennent ici mais on a la majorité qui sont des amoureux de la montagne, de la marche, de la randonnée et c'est ça aussi je crois qui rassemble les gens parce que que ce soit, on parlait tout à l'heure avec Marie-Doëlle Fleury l'aspect intergénération c'est à dire qu'on a aussi bien des jeunes que les plus anciens ça c'est bien aussi et aussi sur la ligne de départ on peut être à côté des champions, des internationaux et ça c'est rare dans des compétitions exactement, en fait on ne fait pas de différence et puis les champions du trail sont des gens qui sont vraiment, vraiment faciles d'accès et ils parlent tout le monde est au même niveau il y a des meilleurs, il y a des très bons mais tout le monde est au même niveau alors l'avenir du trail nous le dira on espère que ça va conserver cet état d'esprit, cette pratique alors aussi on parle d'avenir je crois que vous avez aussi un très joli projet qui s'appelle Itinerio là on voit encore les images de toute façon de ce matin vous avez un très très joli projet et vous allez nous en parler qui s'appelle Itinerio, c'est ça ? Oui, Itinerio c'est en fait une découverte interactive de la vallée de Chamonix qui a été lancée il y a à peine quelques semaines c'est une application qu'on peut télécharger sur des smartphones ou des tablettes qui permettent de découvrir toute la vallée de Chamonix de façon interactive avec sa tablette alors aujourd'hui on a 5 parcours pédestres on a 2 parcours qui utilisent le train et puis on a 3 lieux sur la vallée de Chamonix on le voit là, voilà l'image, regardez on voit le petit parcours tracé avec la petite publicité des tablettes donc vous avez la possibilité soit de télécharger sur votre smartphone personnel ou sur les différents points de la vallée des accueils des offices du tourisme de récupérer des tablettes qui sont louées et qui vous présentent en fait toute l'histoire de la vallée de Chamonix c'est une vraie base culturelle unique sur la partie géographie, l'histoire avec de nombreuses thématiques vous avez ici par exemple la forêt mais il y a aussi la flore, la biodiversité l'agropastoralisme, l'eau dans tous ses états l'hiver avec le gel et puis en été et puis bien sûr le plus important les hommes et l'histoire du Mont-Blanc alors je crois qu'il y a de véritables enjeux parce qu'il faut le comprendre de plus en plus il y a l'aspect sportif mais il n'y a pas que ça on parle souvent de l'aspect sportif, de la santé on a souvent des médecins sur les plateaux et on parle évidemment de la pratique en elle-même mais je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'on n'a pas deviné encore ce sont les enjeux justement par rapport au développement durable et de ces enjeux géographiques, culturels parce que quand on va dans une vallée comme celle-ci ou quand on va dans d'autres pays c'est aussi de découvrir la culture de découvrir la géographie c'est bien ça En fait Itinerio a été développé dans le cadre d'un programme qu'on appelle nous Vallée Éco-Touristique Exemplaire qui avec des financements bien sûr de l'Europe de la région Rhône-Alpes et puis surtout avec l'appui du plan climat énergie territoriale de la vallée de Chamonix ce plan climat énergie territoriale c'est une volonté des élus de toute la vallée de Chamonix de mettre en avant et de se rendre compte qu'aujourd'hui on a un patrimoine environnemental qui est très très important et qu'on doit sauvegarder tout ce qu'on fait aujourd'hui actuellement dans le tourisme est dans cette optique là Et Itinerio c'est une vraie sensibilisation c'est un produit qui est fait pour les familles pour découvrir la vallée de Chamonix de façon interactive mais toujours dans le respect de l'environnement Alors le respect de l'environnement on en parle souvent et on parle uniquement de la facette vous voyez des ravitaillements etc. Vous allez avoir quand même une surveillance par rapport à ça parce qu'on sait que les coureurs de travail sont consommateurs de gel ou autres donc on demande évidemment d'avoir ces gestes éco-citoyens on va dire parce que c'est très très important de ne pas laisser de déchets Alors bon par définition les trailers sont des gens plutôt respectueux il y a toujours quelques-uns qui ne le respecteront pas et puis quelques-uns qui ne s'aperçoivent pas et qui perdent de quelques effectivement barres de céréales etc. par contre les organisations générales des courses ont mis en place des observatoires qui permettent un de nettoyer le parcours dès que les coureurs sont passés avec des équipes qui ramassent en fait l'ensemble des déchets et puis surtout une analyse avant et après de l'impact de ces courses sur nos chemins de randonnée Est-ce qu'il y a des impacts justement parce que je crois qu'il y a des études qui ont été faites dans pas mal d'endroits et c'est pas très facile en fait de voir s'il y a des impacts réels sur les sentiers puisque ce sont quand même des sentiers qui sont faits pour la randonnée et pas que pour les trailers c'est ça ? Mais on s'aperçoit que ça soit utilisé par la randonnée et par les trailers on voit des images en plus on s'aperçoit que ce sont les mêmes chemins donc il n'y a pas les trails ne dénaturent pas du tout nos chemins On le voit ici vous connaissez certainement ces jolis passages au Brévent qui sont des passages vraiment panoramiques avec la vue sur le Mont Blanc de l'autre côté puis aussi ces passages délicats de la neige donc on le voit pas très rassuré presque les skis et voilà une belle entente et une belle ambiance a priori en haut du Brévent vous pratiquez vous-même ce genre d'activité au taux livernal ? J'ai pratiqué parce que j'ai été finisher en 2006 de l'UTMB et puis après un peu de fainéantise j'ai pas continué mais je continue plus en termes de putting mais je ne désespère pas qu'après se dégager un petit peu de temps libre pour faire ça on a Eric Fournier qui est maire de Chamonix et qui est président de la communauté de communes qui est un amoureux du travail et je sais à chaque fois je sais qu'il participe à de nombreuses courses et je me demande qu'il ne participera pas cette année à la CCC qui est Courmailleur Champais-Chamonix Je crois qu'il y a pas mal d'élus maintenant qui commencent à s'y mettre et puis c'est vrai c'est ce maillage on parlait du développement durable on a l'environnement mais on a le côté économique on en a parlé un petit peu mais il y a aussi le côté sociétal le côté évidemment des personnes c'est important d'avoir ce rapport et ce partage parce qu'aussi le fait d'avoir un partage non pas forcément que par rapport au niveau qu'on a mais par rapport au partage justement des différentes régions qu'on puisse avoir de pratique l'avenir du try running parce qu'on voit qu'il y a pas mal de fédérations vous pensez qu'il a un bel avenir ce try running ? Le try running comme le niveau du try je pense il y a forcément un avenir je pense réellement pas qu'on est sur un phénomène de mode courir en montagne c'est accessible à tout le monde il y aura toujours l'élite mais il y aura une grande masse de gens qui le feront pour leur plaisir personnel la découverte et puis pour le sport en général donc vous pensez qu'il y a de belles années devant oui on a de belles années on a réalisé sur les ouches et je crois qu'on a Laurent Claudel qui est directeur des sports de la vallée de Chamonix qui vous en parlera tout à l'heure qui est la vallée du trail et la vallée du trail c'est quelque chose qu'on a lancé il y a quelques années vous avez sur www.vallaidutrail.com des itinéraires il y a plus de 18 itinéraires sur toute la vallée de Chamonix qui vont du S jusqu'au XL ça veut dire S moins de deux heures de temps pour un entraînement au trail vous pouvez télécharger les topos vous pouvez aller reconnaître et vous promener sur l'ensemble de ces parcours de la vallée de Chamonix et il y aura même cette année mais là je vous laisse détailler ça tout à l'heure il y aura même du coup un lieu physique qui est aux maisons de la maison d'Ordie qui est la vallée du trail et la vallée de Chamonix qui sera ouvert tout cet été oui un lieu physique ça veut dire qu'on pourra y récolter des informations et avoir peut-être au contact aussi d'experts on va dire oui des experts qui seront à disposition pour expliquer les parcours pour expliquer les règles de sécurité avertir qu'on est effectivement dans la vallée de Chamonix avec on est facilement après au niveau de la haute montagne et qu'il y a des règles à respecter et je crois que quel expert je crois parce qu'il est sur la course du 80 Sacha De Villaz exactement et puis on a Quentin Stéphane qui ont passé un petit coucou qui sont deux jeunes extraordinaires je crois qu'on a on parlait tout à l'heure de Kylian mais on a de plus en plus de jeunes on parlait aussi dans la course il y avait le 6ème qui avait juste je crois 21 ou 22 ans vous en pensez quoi cette jeunesse qui arrive c'est encourageant avec Kylian c'est vraiment cette jeunesse on a commencé à s'habituer mais effectivement avant on disait que les trailers forcément c'était des plus anciens pas très vieux mais des plus anciens je m'en souviens de la victoire de Marco Olmo des années suite et puis l'année d'après c'était Kylian donc c'est vrai que je pense que c'est intergénérationnel et on arrive à mettre au même endroit des gens plus expérimentés avec des capacités physiques peut-être un petit peu moins bonnes et puis des tout nouveaux avec un peu moins d'expérience je pense que le travail c'est un beau mélange et question aussi puisqu'on en parlait à Marie-Noël tout à l'heure le travail se féminise aussi en français beaucoup alors de façon générale oui par contre on s'aperçoit dans les compétitions que dans les grandes compétitions que c'est toujours à peu près 10% des participants notamment sur l'ultra l'ultra travail et c'est fixe depuis de nombreuses années on est entre 8 et 10% de femmes qui participent mais en fait on a aussi une explosion sur les autres formats je crois qu'on est on arrive maintenant à des 30% voire 40% sur certaines courses mais c'est vrai que l'ultra alors peut-être phénomène sociétal mais c'est vrai que les femmes aussi ont leur chance puisqu'elles sont vraiment beaucoup plus endurantes que les hommes d'un point de vue mental donc c'est un appel à vous les femmes pour venir aussi courir le 80 km mais peut-être qu'elles sont moins intéressées sur des trails des ultras mais par contre c'est vrai que sur les autres trails aujourd'hui on a presque la parité d'accord écoutez monsieur Roseraine on vous remercie d'être venu sur ce plateau et de nous éclairer sur justement cette éclosion du trail et du tourisme dans la vallée de Chamonix c'est formidable et puis ne pas oublier vous avez aussi les petits prospectus avec itinériaux c'est gratuit et vous pouvez télécharger sur une tablette ou sur votre iPhone c'est bien ça et je crois que c'est vraiment un outil indispensable et puis vous pourrez aussi venir on en parlera tout à l'heure venir vous exercer et vous éprouver dans cette vallée du trail merci à vous on va lancer une petite page de pub et puis on va se retrouver tout à l'heure à tout à l'heure merci merci